Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abayim Yeshivazoum pour notre chiour quotidien du lundi soir sur la Halacha. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, Parachat Kedoshim, une paracha qui contient de nombreuses mitzvot. La paracha de Kedoshim nous invite, invite le clan Israël à la Kedusha, qu'on appelle la sainteté, qu'on traduit en français le sacré, la sainteté. Le nombre de fois où s'est écrit la notion de Kedusha dans la Torah, que d'ailleurs nous retrouvons dans toutes les mitzvot que nous réalisons, « Puisque avant de faire une mitzvah, toute mitzvah soit-elle, nous récitons la bénédiction de Hacher qui déchanou me mitzvotav, vetsivanou. » « Akadosh mauchou nous a Hacher qui déchanou. » On a l'habitude de traduire, « Akadosh mauchou nous a sanctifiés par ses commandements. » Et il nous a ordonné de mettre les téfilines, d'allumer les nerotes, etc. Chaque mitzvah imprime de la Kedusha dans l'être humain. C'est une mitzvah de la Torah d'être Kedusha, comme nous disons dans les prières quotidiennes, « Atakadosh veshimcha kadosh. » « Atakadosh, toi akadosh mauchou, tu es saint, tu es Kodesh. » « Veshimcha kadosh, et ton nom est Kodesh. » D'ailleurs, lorsque nous parlons de Dieu, dans la Torah, nous disons « Akadosh baruchou. » Ils traduisent les français « Le saint béni soit-il, Akadosh. » Même lorsqu'on parle d'Akadosh mauchou, on parle de Kedusha. D'après certaines versions des Chachamim, il faut dire « Mahou kadosh afatahaye kadosh. » De la même façon qu'Akadosh mauchou est Kodesh, nous aussi nous devons être Kodesh. La bracha du Shmoné Esré continue « Atakadosh veshimcha kadosh. » « Ukdoshim, et les êtres qui sont saints, les Kedoshim. » « Bechol yom yehaleluchasela, ils te loueront tous les jours. » Qui sont les Kedoshim ? Les Mepharshim, le Yahvetz, dit que le Klal Israël sont eux, les êtres saints, les Kedoshim. Nous récitons également la Kedusha le matin dans le Yotzer, dans la bracha, qui précède le Kriat Shema. Nous parlons également de la Kedusha, bien sûr, dans la Khazaratashat, dans la répétition de la Hamida. Nous parlons également de Kedusha, dans Kedusha des Sidra. À la fin de la prière matinale, nous récitons le passage « Oubal et Tzion, Goel, Unshame, Peshame, Yaakov. » Nous parlons de la Géoula, nous parlons de la venue du Mashiach et nous rappelons « Kadosh, Kadosh, Kadosh ». La notion de Kedusha, on la trouve également dans les fêtes Mikra et Kodesh. Toutes les fêtes de la Torah, Pessar, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, sont des moments de sainteté de Kedusha. Bien évidemment, sans oublier le Shabbat. La première fois dans la Torah où on parle de Kedusha, c'est Shabbat. Shabbat, c'est un moment, et tout ce que nous faisons, Shabbat, est synonyme de Kedusha. Bien évidemment, c'est pour ça que nous avons la mitzvah du Kedush, du Shabbat et des fêtes. C'est la Kedusha, on la trouve, donc la paracha de cette semaine. Toutes les mitzvot qui sont dites dans la paracha de Kedushim, tous les commandements signés dans notre paracha sont des commandements de Kedusha. D'après Rashi, la Kedusha se trouve notamment dans les lois liées aux unions permises et interdites avec qui on peut se marier, avec qui on ne peut pas s'unir, ce qu'on appelle les Harayot. La vie du Juif, du Ben Israël, est sous le signe de la Kedusha. La Kedusha, c'est une notion qui peut nous paraître difficile à atteindre, une notion peut-être qui nous fait peur. On parle de Kedusha, il faut être saint, il faut être sacré. Bien évidemment, les Kohanim, il y a une mitzvah de sanctifié, Vekidashto, toute la Torah et la vie du Ben Israël est sous le signe de la Kedusha. La Kedusha a tellement été mal véhiculée, mal étudiée, mal comprise, qu'on a peur. On fait attention, on fait la Torah, on fait les mitzvot, mais on oublie de se concentrer sur cette notion de la Kedusha. Le Messie Latye Charim, qui se base sur l'enseignement de Rabbi Pinchas, La Kedusha, c'est tout un programme, c'est un programme immense qui englobe toute la Torah et toute la vie du Ben Israël et de la Bat Israël. Je voudrais ré-étudier avec vous une notion de halakha d'ailleurs concernant la Kedusha. Au chapitre 19 de la parasha, tout ce chapitre qui va nous parler de nombreuses mitzvot de la Torah est suivi par le chapitre 20, Perekh Raph. Et au Perekh Raph, au chapitre 20, verset 7, il est répété Vous serez saint. Et donc vous serez kadosh. La Kedusha entraîne la Kedusha. Alors, c'est actif. Vous devez activer la Kedusha en vous. Alors, et le résultat, c'est un verset assez intéressant qui nous parle de la Kedusha comme étant le moyen d'atteindre Vihitem Kedoshim, c'est passif. Alors, vous serez kodesh. La Kedusha à l'entrée et la Kedusha à l'arrivée. La Kedusha entraîne la Kedusha. Je ne sais pas pourquoi il est répété autant de fois dans cette parasha et dans la Torah, de manière générale. D'ailleurs, le verset 8 continue. Ushmartem etrukotay va asitem otam. Ani Hachem mekadishrem. Donc, vous garderez, vous ferez toutes mes lois, dit Akanosh mauchou. Je suis Hachem, je suis Dieu qui vous sanctifie. Donc, vikadishtem, viktem Kedoshim et mekadishrem. Il faut étudier toutes les formes de conjugaison du mot kodesh qui est écrit dans cette parasha. Parce que chaque conjugaison, chaque forme de conjugaison renferme, contient une dimension de la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire, vikadishtem? Viktem Kedoshim. Rashi sur place, donc chapitre 20, verset 7. Il dit, Rashi zo prichut avoda zara. C'est-à-dire, il faut s'éloigner de l'idolâtrie, des cultes étrangers. Donc, le début de la parasha qui nous parle de la Kedusha, Rashi a dit, c'est prichut prushimina arayot ou mina avera. Se séparer des unions interdites de la débauche sexuelle de harayot. Et la deuxième fois, donc ça, c'est chapitre 19, verset 2. Et au chapitre 20, verset 7, où la Torah rappelle la Kedusha. La deuxième fois, c'est pour s'éloigner de la avoda zara. Les chachamim, les sages, au traité Berachot, que je vais étudier avec vous tout de suite. À la fin du chapitre 8, le Talmud, page Nun Gimel Amudbet 53b, nous donne l'enseignement suivant sur ce passouk. D'après la version du maasha, il y a plusieurs versions dans l'Agmara. Mais d'après la version du maasha, il s'agit bien de notre verset dans Kedushim, chapitre 20, verset 7. Regardez ce qu'enseigne l'Agmara. Il y a une braïta qui enseigne la chose suivante. Vous vous sanctifierez. Qu'est-ce que ça veut dire, se sanctifier ? L'Agmara dit, ça veut dire qu'avant de manger du pain, avant de prendre un repas dans lequel on va consommer du pain, il faut faire il faut se laver les mains. C'est quoi ? C'est le lavage des mains après le repas, avant de réciter le mirkat Amazon. Kikadosh, car il y a la notion de Kedusha, l'Agmara dit quelque chose d'incroyable, Zé-Shemen-Hatov. Il y a une version qui dit Zé-Shemen-Hatov. Ils avaient l'habitude, au temps du Talmud, qu'après le repas, après avoir consommé, fini le repas, le bon couscous boulette, etc., ils se lavaient les mains. Et après s'être lavé les mains, ils passaient une huile, une bonne huile, littéralement, une huile avec des bombes, des parfums, pour nettoyer, pour avoir les mains, plutôt que les mains sentent le gras de la nourriture, etc., de la cuisine. Alors, ils se passaient de l'huile embaumée sur les mains, ils avaient les mains qui sentaient bon. Et ça, ça s'appelle Kikadosh. Ani Hashem Elokechem, la fin du verset, Je suis l'Éternel, votre Dieu. La Gemara dit Zobracha, c'est la Braha de Dieu qui passe par le, à travers le Birkat Amazon. Cet enseignement de la Gemara, il est des plus fabuleux du Talmud. Vous entendez bien ce que dit ici la Gemara, l'Akdusha, c'est se laver les mains avant de prendre le repas et se laver les mains à la fin du repas. Ça, ça s'appelle l'Akdusha. C'est tout simplement incroyable parce qu'encore une fois, on a l'habitude de percevoir l'Akdusha comme étant un comportement de certains hommes qui s'enferment, qui se retirent dans les déserts, qui s'enferment dans les grottes ou je ne sais où et qui sont complètement séparés de la matière, qui vivent dans l'ascétisme, qui vivent dans l'ascète et qui se séparent de toute vie matérielle et sociale. Je vois que dans le Talmud, dans la Gemara, la notion de l'Akdusha, c'est au moment où tu vas manger, c'est au moment où tu vas t'attabler. Et cette Gdusha, c'est se laver les mains avant le repas et après le repas. C'est une Gemara incroyable et exceptionnelle. Je cherche un Sefer que j'ai sous les yeux que je vais vous citer tout de suite. Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin tellement c'est fabuleux. Ça veut dire se laver l'Akdusha qui est un niveau qui est proche de la Nevoie. Lorsqu'on parle des grands maîtres, des Kdoshim, Rashi Akadosh. Vous savez que Rav Volbet, quand il parle du Rambam de Maïmonide, il dit à Rambam Akadosh. On parle de grands Khamim de l'histoire, bien sûr, d'autres et grands Tzadikim, le Hari Akadosh, le Harizal Akadosh. Et encore, tous les grands maîtres de la Torah sont définis par leur grandeur de l'étude, par leur assiduité dans l'étude, par leur Midot, le Khafetz Raim Akadosh, Rabel Khaman va serman à Kadosh et j'en passe, et encore, et encore, tous les Khamim, tous les Tzadikim de la Torah sont sous le signe de l'Akdusha. Comment on devient Kadosh ? L'Agmara nous dit l'Akdusha, c'est de se laver les mains avant de prendre le repas et de se laver les mains après avoir consommé son repas. C'est tout simplement incroyable. On a tellement mal défini et véhiculé la notion de sainteté, de sacralité que ça nous fait peur. Or, prendre un verre d'eau, prendre un bol d'eau et se le verser sur les mains, ça s'appelle de l'Akdusha. C'est tout, sans comprendre ce qui est écrit, c'est tout simplement, ça dépasse tout entendement, ça s'appelle de l'Akdusha. L'Akdusha se retire, pas du tout, pas du tout. L'Akdusha, justement, ça ne veut pas dire se retirer ni de la société, ni de la matérialité. L'Akdusha, c'est se laver les mains, c'est-à-dire, c'est mettre notre matérialité, puisque la matérialité passe à travers la consommation. Ah pardon, la prostituée, excusez-moi, parce que le téléphone, il est un peu loin. Non, ça c'est la quai des chats. Vous posez une bonne question, ça c'est la quai des chats, est appelée la prostituée. C'est d'ailleurs incroyable qu'elle porte le même nom, en tout cas, la même racine du mot. Effectivement, vous soulevez une très très grande question. J'ai oublié, puisque vous parlez de la prostituée, j'ai oublié dans la grande liste de tout ce qui est Kodesh, nous avons bien évidemment le mariage dans la Torah qui s'appelle les Kiddushines. Donc, l'Akdusha, c'est avant manger et après manger. Qu'est-ce que ça veut dire de se laver les mains ? Comment le fait de se laver les mains apporte l'Akdusha ? C'est ça que nous allons essayer de voir. À mon aime, le niveau qui ne vaut rien du tout, qui n'est pas un niveau. Je vais vous citer ce qui est écrit dans les maîtres. C'est extrêmement profond. Il faut avoir cette conscience que quand on se lave les mains, qu'on va dire On va vivre un moment fort qui est le repas, mais qu'on doit accompagner de Kdusha. Et cette Kdusha, c'est se laver les mains. C'est incroyable. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première idée que je voudrais vous citer, on va le faire dans l'Aalakha. C'est un shi'un d'Aalakha. J'ai ici sous les yeux un livre très intéressant du Rav Shmuel Rakov, il vient en Eretz Israel à Yerushalayim, son livre Minchat Shmuel. Et d'ailleurs, il rapporte au nom de Rav Volbet quelque chose d'incroyable. Rav Volbet, il dit que se laver les mains avant le repas, c'est de s'interroger qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas besoin de s'interroger. Je sais très bien que je vais manger un steak frite, que je vais manger un poulet rôti, que je vais manger un bourguignon, que je vais manger une pizza, peu importe ce que je vais manger, je sais très bien ce que je vais faire. Cependant, nous dira Volbet, si les Chachamim nous comprennent à travers ce passouk, je ne rentre pas du tout dans la discussion, il y a une grande discussion, est-ce que cette drachat de l'Agmara fait que la Neti Latiyadaïm devient une mitzvah de la Torah ou ça reste Midera Banan, c'est une institution des Chachamim, il y a aussi l'Agmara d'Anchoulin qui dit que Shlomo HaMelech il a institué les Neti Latiyadaïm. Il y a tellement de notions importantes autour de la Neti Latiyadaïm sans rentrer dans ça. Il dit que Avolbet, il fait un constat très simple mais très puissant et très profond. Si la Neti Latiyadaïm s'appelle Kedusha d'avant le repas et se laver les mains après le repas, ça s'appelle aussi la Kedusha, c'est-à-dire que le repas, il s'appelle aussi Kedusha. C'est-à-dire que si l'entrée du repas et la sortie du repas c'est se laver les mains qui définit la Kedusha, c'est que le repas aussi il est Kedusha. Rabotai, à qui on parle ? À tout le monde. On ne parle pas ici à des tzadikim, à des hommes d'un niveau très élevé. On parle à tout le klal israël. Tout juif, avant de manger, il doit se laver les mains pour dire là, je m'apprête à faire quelque chose de très élevé qui s'appelle manger un couscous boulette. D'ailleurs, c'est incroyable dans la Torah toujours que les notions les plus élevées, les plus méromémotes passent à travers une activité matérielle. Ça, chez les peuples et dans les cultes étrangers, ça n'existe pas. C'est où tu es dans la matière, où tu es dans le spirituel. Nous, on arrive, et c'est l'enjeu de toute la vie, tel le corps et l'âme, d'associer, de conjuguer, de joindre le matériel au spirituel et de lui donner une autre dimension. Et donc, ce que je comprends de ce qui ramène ici le Rav Shmuel Rakov dans son livre Minhat Shmuel, de ce qui ramène au nom de notre maître Alava Shalom Rav Olmé, c'est qu'avant de manger, tu dois t'interroger ce que tu vas faire. Et après manger, tu dois t'interroger qu'est-ce que tu as fait. C'est-à-dire, certes, sans se mentir, on mange d'abord parce qu'on a faim. Ensuite, on mange parce que c'est bon. Peut-être aussi pour honorer la maîtresse de maison qui a préparé des bons mets, des bons plats. Très bien. Mais en vérité, on mange parce que c'est bon. C'est tout. On ne va pas. On a fait attention aux lois de la Kacheroute qui d'ailleurs, elles aussi, s'inscrivent dans les Mahalot Asourot. S'inscrivent aussi dans la notion de Kdusha. Mais tout ça, c'est pour remplir son estomac, tout son organisme. C'est important de bien manger. Sans manger comme un sauvage, quand on mange, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On se plonge dans la matérialité. On intègre en nous la matière et on devient ce couscous boulette. Il y en a après le couscous boulette, tu le vois sur sa tête, il est devenu le bonhomme une couscous boulette. Bien sûr, c'est important de bien manger, les fêtes, tout le temps, Shabbat, etc. Mais il faut avoir un instant de réflexion de ne pas se comporter comme un sauvage à table. Sauvage, il y a plusieurs niveaux, je vous laisse à votre imagination. Et de même, après que j'ai mangé, je dois simplement un petit instant de réflexion. avant Mirkat Amazon, Marouk HaShem, j'ai bien mangé, merci mon épouse, merci celui qui a préparé à manger, merci le maître du monde et après, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, il ne faut pas manger comme un sauvage. C'est ça, l'Akdusha. L'Akdusha, ce n'est pas se séparer de la matière, l'Akdusha, c'est apprendre à vivre en harmonie avec la matière. C'est cette harmonie de l'être et de l'objectif de sa vie et de ce qu'il s'apprête à faire. Akanosh Moukou, il a fait l'être humain de telle manière où on doit manger au moins une fois par jour, voire deux fois, voire trois fois, sans compter les goûters et les bonbons et les cafés de la journée. Combien on ingurgite de nourriture, c'est incroyable. Alors, pour ne pas devenir ce qu'on... Est-ce que se laver les mains donne à l'Akdusha une dimension humaine ? C'est très intéressant comment vous formulez la question. Parce que moi, de ce que je comprends, ce n'est pas pour donner à l'Akdusha une dimension humaine, c'est pour donner à l'homme une dimension kdushatique. Et l'Akdusha, c'est de s'interroger, de prendre un petit peu conscience de ce qu'on va faire, de se comporter comme un Benadam avec la Alakhoth, ce n'est pas une façon de réparer les étincelles divines. Ça, ça me dépasse votre idée. Elle est juste, elle est écrite dans les Sfarim. Mais ça, ce n'est pas du tout personnellement de mon ressort, c'est encore une autre dimension, il faut le dire et on va le voir tout de suite dans l'Aalakhah. Donc la première idée, c'est Rav Volme qui dit avant de manger, c'est pour ne pas manger comme un sauvage et après manger, c'est pour prendre conscience que la nourriture ne nous a pas rendu encore plus matière et encore plus sauvage. Voilà, c'est ça, l'Akdusha. L'Akdusha, comme je l'ai dit, c'est vivre en harmonie dans son corps, dans son âme. On a un gouff, on a un corps, on a une neshama, on a une âme. D'ailleurs, la première bénédiction du matin, c'est aussi Al-Nethi Latiyadahim. La première chose qu'un juif fait le matin au lever, c'est qu'il se lave les mains. Après, il va aux toilettes et il fait Asher Yatsar. C'est une bénédiction sur le corps. Et ensuite, Elokai Neshama qui est la bracha de la Neshama. C'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Noun Khet. Lorsqu'on s'apprête à manger du pain, sur lequel on dit Amotis, les Khamidaret, il faudra se laver les mains. Et le Shulchan Aruch précise Afilou Eno Yodea Laem Shum Tum A. Même si je sais que mes mains sont propres. Il y a des gens qu'on a invités et ils disent qu'il faut se laver les mains. Ils disent non, mes mains elles sont propres. Non, mais se laver les mains ce n'est pas une notion de propreté et d'hygiène. Ça, c'est un autre registre. Se laver les mains avant de manger, c'est pour ne pas se confondre avec le couscous. Ce n'est pas moi qui doit devenir le couscous boulette. C'est le couscous boulette qui doit s'intégrer dans mon organisme physique et psychique et voire existentiel. On a besoin de la nourriture à laquelle je m'en prie nous a créé de cette manière. Et la knoucha, ce n'est pas je ne mange plus rien. Ça, ce n'est pas de la knoucha. C'est de la folie. C'est du n'importe quoi. Il faut manger bien, des protéines, etc., etc., de la vitamine C, tout ce que vous savez sur la nourriture. Mais quel est l'enjeu ? Quel est le but de manger ? Pourquoi on mange ? Comme il dit Rav Shach, j'ai lu ça dans d'autres sfarim également, mais Rav Shach, un jour, il arrête un homme dans la rue qui court. Alors Rav Shach, à la vachellum, il lui dit « Mais où tu cours ? » Il dit « Mais je cours pour aller au travail. » Bon, il dit « D'accord, écoute, brahats, la Rav passe une bonne journée. » À la fin de la journée, il court dans l'autre sens. Alors Rav Shach, il lui dit « Mais là, tu cours où ? Tu ne vas pas travailler, c'est le soir. » Il dit « Je cours pour aller à la maison. » Bon, il dit « Il court pour aller au travail. » Du travail court pour aller à la maison. De la maison, il court pour aller au travail. Puis le lendemain, Rav Shach, il lui a dit « Mais tu cours où ? » Il lui a dit « Rav, vous m'avez posé la même question. Je vous ai dit « Je cours pour aller travailler. » Ah ! » Et Rav Shach, il lui dit « Et pourquoi tu vas travailler ? » Il dit « Je vais travailler pour gagner de l'argent. » Il dit « Bien sûr, c'est important. Mais pourquoi tu veux gagner de l'argent ? » Il dit « Je gagne de l'argent parce qu'il faut manger, il faut vivre. » Ah ! Il lui dit « D'accord. » Il lui dit « Et pourquoi tu vis ? » Quand tu es en bonne santé, pourquoi tu vis ? Tu cours pour ramasser de l'argent, pour travailler. C'est important. Mais une fois que tu as de l'argent et que tu as bien mangé, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah ! C'est pour bien manger. Alors tu manges pour travailler et tu travailles pour manger. Bon, mais ça, ça ne fait pas l'objectif de la vie. Ça ne fait pas la finalité. On court d'un moyen à l'autre mais on oublie à chaque fois l'essentiel. Alors manger bien, c'est très important pour le corps, pour l'esprit, etc., etc. Mais, très bien, mais ça veut dire qu'on nous a une simple union exactement, une simple, c'est tout, c'est tout l'exercice du bénisraïl, c'est cette harmonie entre le corps et l'âme qui va nous rappeler, nous ramener vers tout simplement le sens de l'existence. Mais vous savez, on n'a pas besoin de le faire des années de philosophie et il ne faut pas ramener ces questions toujours dans... C'est-à-dire, c'est pas bien sûr qu'il y a des livres entiers qui parlent de ça, mais ne serait-ce que le béaba, la définition simple de point de départ. La finalité, c'est pas pour manger un couscous boulette ou un poulet rôti ou une pizza, ça c'est pas une finalité. Alors bon, j'ai bien mangé, ça fait du bien. Mais bon, et après, le juif, il vit aussi dans l'après, tout ce que je fais, ça va me conduire où ? Donc ça, c'est l'agdusha que je vous propose inspiré de ce que Rav Rakov ramène au nom de Rav Volbet L'agdusha, c'est cette harmonie entre le corps et l'âme, entre la matière et le spirituel, entre le rêve et la réalité, entre l'imagination et le fantasme, entre l'existence réelle et l'existence imaginaire. C'est ça l'agdusha et c'est pour ça qu'on se lave les mains. Après, bien sûr, il faut étudier pourquoi les mains ? Pourquoi on se laverait pas les pieds ou les oreilles ou le nez ? Pourquoi on se laverait pas, je sais pas moi, ou on ferait une douche ? Pourquoi les mains ? Qu'est-ce qu'il y a dans les mains ? On va essayer de voir tout de suite. Bien sûr, il faut aussi analyser l'eau. Pourquoi ? Parce que vous savez, Nettila Tia Daïve renferme trois notions fondamentales. Le liquide avec lequel on peut se laver les mains. Si par exemple, on n'a plus d'eau, par exemple, il y a des travaux, ça nous est arrivé la semaine dernière à la échelle, il y avait des travaux dans la rue, ils ont coupé l'eau de toute la rue. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Est-ce que je peux me laver les mains avec du Coca-Cola, avec du vin, la deuxième chose qu'il faut étudier, bien évidemment, c'est l'ustensile. Il y a des gens, ils ouvrent le robinet, ils passent les mains en dessous, comme ça, tchic-tchac, ils arrosent. Ils arrosent le monde entier, ils font l'arrosoir électrique. Non, il faut un ustensile particulier. Il faut également étudier la façon dont on se lave les mains. C'est pas on lave... Je vois les gens, ils se lavent un petit peu le bout des doigts des mains et puis ils croient... Et puis ils s'essuyer les mains. Et puis les mains, tout ça, il faut étudier, tout ça, comprendre qu'est-ce que la Kanoj Moukou, qu'est-ce que les Chachamim, ils veulent de nous quand on se lave les mains. Donc ça, c'est la première idée. Et encore une fois, de façon très simple, quel est le but de ma vie ? Le but de ma vie, c'est pas que je devienne une Chouchouka ou une Daphina. OK. Alors, le Choukhan Aouk nous dit, même si tu as les mains propres et même si tu ne reconnais aucune impureté ou aucune saleté, tu as l'obligation de te laver les mains. C'est donc un riouf, c'est donc une obligation de se laver les mains. Le Mishnabrura dit, il va rapporter les riches aux livres dans lesquels on a trouvé deux raisons essentielles pourquoi il faut se laver les mains. Alors, vous allez voir, c'est tout simplement incroyable. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent les raisons. Je les cherche dans le Mishnabrura. Ah, alors, je commence par la deuxième. Le Mishnabrura, il dit, c'est pour être propre, et pour être sain, pour être sacré. Et il ramène l'agma que nous avons cité dans Brachot qui dit cela. Il y a une autre raison qui est incroyable. Vous savez, au temps du Métamikdash, les koanimes ils mangeaient la terouma. Ils mangeaient le prélèvement de la récolte qu'on leur a porté. Et les mains sont ascaniotes. C'est-à-dire, les mains, elles se baladent, elles touchent un petit peu tout. Alors, on a peur que les koanimes aient les mains impures. Il y a d'ailleurs dans le Talmud, dans la Mishnayot, tout un traité qui s'appelle Masechet Yadaïm. Et donc, les koanimes qui devaient faire attention aux lois de pureté et impureté, on leur a dit de se laver les mains. Très bien, cela concerne les koanimes. Non, les khachamim ont dit, pour que les koanimes soient habitués à se laver les mains et consomment la terouma, le prélèvement de la récolte qu'on leur donne de par la Torah. Alors, tout Israël, même celui qui n'est pas koan, il n'a pas le droit de manger tout pain soit-il, même si ce n'est pas de la terouma. C'est tout simplement incroyable. On nous demande de jouer le jeu du koan pour que le koan, quand il mange son pain, il le mange dans la pureté, dans la sainteté. Il y a ici quelque chose d'incroyable. Il note le ma'archa. Le ma'archa dans Masechet Brachot, il note quelque chose d'incroyable. Il dit, regardez bien, le verset que nous avons apporté, chapitre 20, verset 7. Vous savez, dans la Torah, lorsqu'on étudie un passouk, on n'étudie pas un passouk détaché de son contexte. Il faut ramener le verset dans son contexte. Et le ma'archa nous dit, regardez, avant le verset 7, nous avons le verset 6. Bien évidemment, c'est un pléonasme, le 6 vient avant le 7. Qu'est-ce qui est dit au verset 6 ? Je vais lire avec vous. Il est dit, on peut même lire à partir du verset 2, c'est-à-dire tout le début, les versets qui précèdent le chapitre, pardon, le passouk zaïn, nous disent la chose suivante. Ishmi, Ishmi biné Israël, si vous voulez, en simple, le verset 2 parle du molaire. C'est une forme d'idolâtrie. Passouk gimel également. Passouk dalet parle aussi du molaire. Et ensuite, nous avons au verset 6, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la Torah nous interdit de consulter les ovotes et les idéonymes. Qu'est-ce que les ovotes et les idéonymes ? C'est un sujet en soi, mais Rashi, dans Devarim, au chapitre 18, versets 10 et 11, nous dit que c'est la sorcellerie. Donc le mahar Shahi dit, la Torah nous dit, on n'a pas le droit de pratiquer l'idolâtrie, on n'a pas le droit de pratiquer la sorcellerie sous toute forme soit-elle, et ensuite la Torah, elle dit, vous vous laverez les mains. C'est incroyable que la notion de Nethi Latiyadahim soit inscrite dans la Torah, dans les versets qui nous parlent du molaire, du ov et du idéony. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de cela ? Pourquoi nous parler de Nethi Latiyadahim ? Quel est le rapport entre Nethi Latiyadahim et le molaire, le ov et le idéony ? Sans rentrer dans le détail de chacune de ces formes d'avodazara, d'idolâtrie ou de sorcellerie, ce sont chacune de ces notions dans la Torah, c'est des chapitres entiers, ce sont des études à part entière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi la Torah ? Vous comprenez la question ? Elle est simple. Pourquoi parler de Nethi Latiyadahim dans les Pesukim ? D'ailleurs, comme nous avons dit de Rashi, Rashi dit le verset Biten Kedoshim dit, vous vous séparez de l'idolâtrie et vous ferez Nethi Latiyadahim. Pourquoi le même Pesukim qui dit il faut s'éloigner de l'idolâtrie et de la sorcellerie, de tous ces cultes obscurs et étrangers et interdits par la Torah ? C'est-à-dire, si on faisait une phrase, il sortirait quelque chose d'incroyable. Ne commettez pas l'idolâtrie, ne pratiquez pas la sorcellerie, lavez-vous les mains avant manger et après manger. Quel est le rapport entre ces mitzvot ? Le marchat, je n'ai pas vu qu'il répond à cette question, il fait constater, il fait ce constat, que la Torah nous enjoint de nous laver les mains dans le même passage, les mêmes versets où elle nous dit qu'il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie et la sorcellerie. Vous comprenez la question ? Je pense que la question, elle est très simple et comme on dit en français, elle vaut le détour. Alors, j'ai trouvé dans mes tivtahs à la fin de Masechet Brachot, ils ramènent au nom des drachot maharitz. Ah, qu'est-ce que vous dites ? La gdoucha éloigne l'idolâtrie. Oui, mais pourquoi précisément se laver les mains ? La Torah, de manière générale, elle dit vous serez saints donc éloignez-vous de la Havodazara. La Havodazara nous éloigne d'Akadosh Baruchou. Mais pourquoi précisément ? D'ailleurs, j'ai lu un Mepharech qui dit que c'est la seule mitzvah, on a dit, il y a une notion générale de gdoucha, toutes les mitzvahs s'appellent Asher Kineshanou, toutes les mitzvahs, mais il y a la Neti Latiyanaïm connaît un verset que pour elle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Neti Latiyanaïm ? Excusez-moi, je baisse les yeux quelques instants pour lire avec vous le texte qui est ramené ici dans Kaftar Var Ferrar de Maséchet Brachot qui dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. La Gmarad en Brachot soulève la question suivante. Il y a un verset qui dit la Gmarad en Brachot l'Amedhé à Moudalèf elle ramène un passouk dans Téhilim chapitre 24 verset 1 La terre et tout son contenu appartient à Akadosh Baruch Tout ce qu'il y a sur terre tout les humains les animaux les végétaux les océans l'air la terre tout l'univers appartient à Akadosh Baruch Seulement Rabbi Lévi il dit voilà qu'il y a un autre verset dans Téhilim 115 verset 16 qui dit la chose suivante les cieux appartiennent le ce qui est dans les hauteurs ça appartient à Akadosh Baruch alors vous comprenez à Dieu ou aux hommes c'est une question métaphysique philosophique existentielle et importante au quotidien tout ce qu'il y a sur terre ça appartient à qui ? à Dieu ou aux hommes et l'agmara elle répond quelque chose d'incroyable elle dit la terre elle appartient à Akadosh Baruch c'est clair d'abord c'est lui qui l'a créé comme on dit dans nos prières quotidiennes aussi il a une acquisition il a une propriété sur la terre c'est normal c'est lui qui l'a créé tout appartient à Dieu c'est une évidence alors que veut dire le verset et la terre il l'a donné aux hommes l'agmara dit si tu fais une bénédiction avant de consommer l'aliment alors Akadosh Baruch il te le donne ça veut dire tu prends une pomme une banane un couscous moulette une chouchouka etc tu prends un aliment des haricots verts on va pas faire la liste de tous les aliments qu'il y a sur terre tu prends un aliment Akadosh Baruch il dit l'homme est sur terre pour pas faire l'oeuvre d'Akadosh Baruch et quelle est l'oeuvre d'Akadosh Baruch dites moi puisque vous dites ça avant que je continue vous dites l'homme est sur terre pour pas faire pour parler par faire pardon l'oeuvre divine quelle est l'oeuvre divine la réponse est fastoche donc il n'y a pas de lot à gagner ce soir mais quelle est l'oeuvre divine dont laquelle l'homme doit parfaire qu'est-ce que vous en pensez ça m'a laissé le temps d'y d'aller un petit peu qu'est-ce que vous en pensez lui-même exactement non pas l'akadosh voilà lui-même l'oeuvre dont l'homme doit parfaire c'est lui-même c'est l'homme lui-même c'est ça que je dois parfaire il y a un très beau midrash avec Turnus Rufus et Rami Akiva mais l'homme est là pour parfaire la création divine c'est pas les arbres et les océans être partenaire d'Hachem également aussi ça c'est une autre dimension la chute à foot l'association de l'homme homme-dieu dieu-homme bien sûr ça c'est une autre dimension mais déjà il n'est pas là pour parfaire les océans pour parfaire les plantes ou pour parfaire les animaux etc etc l'homme est sur terre pour parfaire son lui-même son être profond son être existentiel il dit la chose suivante nous avons donc étudié que la braha c'est ce qui va donner à l'homme la possibilité de prendre quelque chose parce que parfaire c'est une chose mais prendre et consommer ça Kadosh Moukou il dit tu vas prendre l'aliment tu vas l'insérer dans ton organisme tu vas le consommer mais c'est à moi cette pomme ce fruit ce couscous ce gâteau il est à moi dit Akadosh Moukou mais si tu fais la braha je te le donne donc ça veut dire quoi il dit le Maharitz ça veut dire quoi ça veut dire que l'homme il encourt un immense danger quand il mange incroyable pas le danger de s'étouffer chasve shalom ou de manger un aliment avarié ou abîmé non pas ce danger là comme nous avons dit au début mais pardon excusez-moi mais en d'autres termes le danger c'est que l'homme il va dire ça c'est à moi il va s'approprier il va se donner un droit une propriété sur le monde cette propriété elle s'appelle l'oeuvre l'autosuffisance non c'est encore autre chose l'autosuffisance si elle est détachée de Dieu c'est un problème ça veut dire l'homme il va dire mais tout ça c'est moi qui l'ai créé c'est moi qui ai cuisiné ce qui est vrai madame ce qui est vrai monsieur c'est moi qui ai fait pousser le blé et l'orge et les céréales et le maïs et le tournesol et les tomates et les concombres c'est à dire que l'homme il va s'enfermer dans la satisfaction de son oeuvre allant jusqu'à oublier l'origine de la création et l'origine de sa propre origine et l'origine de sa propre énergie qui s'appelle Akkadosh Mahourou et il dit le Maharitz quelque chose de très joli il faut réfléchir encore j'ai beaucoup aimé en tout cas inspiré du Maharitz j'ai bien compris ce qu'il dit c'est la chose suivante avant de manger il faut faire une braha après manger il faut faire une braha avant de manger il faut se laver les mains et après manger il faut se laver les mains c'est que la Netilat Yadaïm s'inscrit dans le même concept de la braha c'est prendre conscience qu'on consomme un monde qui appartient à Akkadosh Mahourou dans lequel il nous a autorisé de consommer dans lequel il nous a invité ça c'est le sens proposé par le Maharitz le sens de Netilat Yadaïm pour terminer avec quelques halakhot c'est quand même un chiour de halakha nous allons rappeler quelques halakhot importantes alors je cherche le Siman Kufnounret nous avons dit le Siman Kufnounret à Dirchou autre troisième pourquoi je ne trouve pas un, deux, trois voilà Kufnounret voilà et également Shulhalaour pardon Kufsamer Gimel voilà Kufsamer Gimel que je voulais dire voilà donc c'est pour ça ah pardon quand on ne mange pas du pain quand on fait un Netilat Yadaïm non la Netilat Yadaïm c'est seulement le pain pourquoi le pain il y a plusieurs raisons mais parce que dans le pain comme c'est écrit vous savez dans la braha de Amon Silekhaminaret il y a dix mots c'est écrit dans les Chachamim et les Chazal l'explique parce que le travail du pain nécessite dix travaux dix melachot par exemple depuis le moment où on laboure la terre où on sème la graine etc. etc. jusqu'à arriver au pain il y a dix melachot et donc les mains vous savez Rav on l'a dit le Mishnah Moura les Richolim ils disent les mains elles sont askaniotes les mains elles touchent tout mais Rav Moshe Shapira bon il le dit dans un autre ou dans un autre contexte dans sur la Tfilah il dit Rav Moshe Shapira les mains c'est elles c'est avec les mains qu'on fabrique le pain c'est avec les mains qu'on fait tout ce qu'on fait et à un moment donné il faut rappeler à nos propres mains qu'elles sont pas elles les maîtresses de l'univers le maître du monde c'est pas nos mains on a besoin de nos mains mais on commence la journée avant de prendre un repas on dit je lève les mains d'ailleurs au moment on dit on soulève les mains pour rappeler Rav Moshe Shapira il le dit dans la Tfilah mais bien évidemment ça marche aussi dans la Tfilah on lève les mains pour se rappeler que les mains c'est Rav Moshe qui nous les a données c'est lui qui nous donne l'origine et la force de faire tout ce que nous faisons et donc quelles que soient toutes ces raisons de Nétilat Yanaïm si c'est par rapport à la Terouma si c'est Veït Kadishtem ils disent les Poskim c'est donc pour dire que tu as les mains propres ou que tu as les mains sales ici c'est pas un enjeu comme nous avons dit une notion d'hygiène alors une alakha très importante c'est écrit dans le Shoukhalaour Simal Kuf Samer Gimel c'est If Aleph celui qui n'a pas de pain En Maïm et Suim il n'a pas pardon il n'a pas d'eau excusez-moi il n'a pas d'eau il n'y a pas d'eau comme j'ai dit il y a une coupure d'eau dans tout le quartier alors il dit le Shoukhalaour il faut alors si tu es en chemin et tu n'as pas d'eau et bien tu ne prends pas ton pain tu attends si tu as de l'eau d'ici 4 km et bien tu attends la distance de 4 km ça fait à peu près si je ne me trompe pas ça fait à peu près en combien temps d'un homme il marche 4 km j'ai oublié il marche ça fait 18 à peu près 1 heure c'est à peu près 1 heure et bien tu ne manges pas ton pain tout de suite si dans l'heure qui arrive tu vas avoir de l'eau tu n'as pas le droit de manger le pain et s'il n'y a pas d'eau devant toi ni d'ici 1 heure ni d'ici 2 heures il faut rebrousser chemin et il faut faire pour pouvoir faire des tilatia daïm ça c'est ce que nous dit le Shoukhalaour mais je voudrais vous dire ah maintenant très intéressant celui qui n'a pas de pain par ça non c'est écrit dans le Shoukhalaour Armabiline Armabiline c'est ça c'est une par ça en tout cas c'est qu'Armabiline c'est 4 km une halakha très importante le Shoukhalaour nous dit et si il n'y a pas d'eau à une distance de 4 km c'est-à-dire 1 heure devant et 1 km donc à peu près 18 minutes en arrière alors qu'est-ce qu'on fera on prend le on s'enveloppe les mains on met des gants où on s'enveloppe les mains pour avant de consommer parce que c'est pas il n'y a pas d'eau mais qu'est-ce qu'on fait je mange le pain non il faudra pas qu'il y ait de contact entre les mains et le pain si on ne sait pas laver les mains il y a une discussion intéressante dans le Mishnabura édition d'Irshu il ramène au nom de Rav Eliashiv à Lava Shalom qui dit que si on n'a pas la possibilité de se couvrir les mains en tout cas il ne suffit pas de couvrir le pain par exemple vous avez votre pain dans un papier aluminium ou dans tout autre papier il dit Rav Eliashiv ça ne suffit pas il faut couvrir les mains et non le pain cependant Rav David Yosef dans son livre Alakha Brura Seif Katanbet il ramène au nom du Kafah Haïm qu'il n'y a pas de distinction donc soit on couvrira le pain soit on couvrira les mains d'après donc Makhloquet Rav Eliashiv Alava Shalom et Rav David Yosef pour terminer ce chiour quand même de Alakha je voudrais juste rappeler quelque chose d'important qui ramenait aussi dans le Shulchan Aour avant de conclure que je vais vous lire ici voilà donc on a dit il faut se laver les mains même si on sait qu'on a les mains propres mais une Alakha qui est très importante ah oui 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 je vais vous dire un grand chidouche il dit Rav David Yosef il soulève une question incroyable il dit par exemple on va terminer tout de suite il dit la chose suivante si une personne a fait Nethilat Yadaïm elle a pris son keli elle s'est lavé les mains et puis une fois qu'elle arrive à table elle veut plus manger de pain elle préfère manger du couscous moulette ou des pâtes ou tout autre aliment elle change d'avis que devra-t-elle faire alors il ramène une marlocate intéressante de certains richonimes qui disent que puisque tu as fait tu t'es lavé les mains et tu as récité la bénédiction de Nethilat Yadaïm alors tu devras te forcer de manger du pain parce que sinon la Braha de Nethilat Yadaïm c'est une Braha c'est une Braha qui a été récitée en vain c'est à dire pour rien ça c'est premier avis deuxième avis il ramène le Rajma le Ritma il ramène plusieurs richonimes deuxième avis et c'est comme ça que va conclure Rav David Yosef il dit non t'es pas obligé de te forcer c'est à dire tu te laves les mains tu dis Nethilat Yadaïm tu arrives à table tu dis oi 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 soit tu n'aimes pas le pain tu vois le pain je ne sais pas il ne te plaît pas tu ne l'as pas vu c'est écrit dans l'Alaqa que normalement avant de faire Nethilat Yadaïm il faut préparer le pain il faut savoir sur quoi on va faire mais pour x raisons peu importe tu changes d'avis alors il y a une première avis première opinion qui dit si tu as fait Nethilat Yadaïm et bien tu es obligé tu dois te forcer de manger du pain au moins un Kazaït mais Rav David Yosef se basant sur le Ritma et d'autres il dit non t'es pas obligé et ça s'appelle païnbrahalévatala donc conclusion il dit Rav David Yosef tu as fait Nethilat Yadaïm tu t'es lavé les mains tu as récité la bénédiction de Nethilat Yadaïm et une fois arrivé à table tu changes d'avis tu veux plus manger de pain tu n'es pas obligé de te forcer de manger du pain tu peux prendre ton repas bien sûr tu diras Maisonot si c'est des pâtes ou de la pizza Maisonot ou Motsi etc ou un damas quel que soit l'aliment tu feras la braha la bénédiction appropriée mais tu n'es pas obligé de te forcer de manger du pain sous prétexte que tu t'es lavé les mains et que tu as dit la braha de Nethilat Yadaïm et pourquoi ça ne s'appelle pas une bénédiction on va une braha les matala il dit parce qu'au moment où j'ai fait Nethilat Yadaïm je pensais que j'allais manger du pain donc quand j'ai fait la braha ça ne s'appelle pas une erreur alors encore permettez-moi deux petites à la chote très importantes celui qui va manger du pain moins d'une quantité inférieure à Kabeza d'après deure qui va